Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo style review try on all pour que je vous présente mes petits achats du Shein. Je fais une commande sur le site de Shein, si vous ne savez pas, c'est un site chinois. Donc tu peux avoir, c'est des hit or miss. C'est soit si les pièces sont incroyables, la qualité est super bonne, ou soit c'est de la vraie chnoute. J'ai décidé de commander une couple de pièces pour vous les présenter, pour que vous puissiez voir justement par vous-même ce de quoi ça avait l'air. Et également mes petites astuces quand il y a le temps de magasiner sur ce genre de site-là. Donc toutes les pièces que je vais vous parler aujourd'hui vont se retrouver en barre info, celles que je suis capable de retrouver et qui sont encore disponibles. Sinon si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne Lémières Shorty, je m'appelle Caroline, je fais principalement des vlogs, mais aussi des vidéos de mode et beauté. Donc sans plus tarder, on va commencer! J'ai vraiment essayé de prendre plusieurs styles de pièces, autant du linge de tous les jours, que du linge d'entraînement, que des souliers, que des sacoches et sac à main. J'avais vraiment envie qu'on voit tout ça ensemble. Donc la première pièce, c'est le chaquette que je porte aujourd'hui, je pense que c'est le même qu'on appelle ça. C'est comme une genre de chemise, mais plus épaisse, ça fait que ça peut te faire un jacket quand tu ne vis pas au Québec et qu'il ne fait pas trop froid. Donc j'ai capoté, en fait ça c'est une des raisons pour laquelle j'ai passé ma première commande. Et puis je trippe sur la palette de couleurs, les chemises quadrillées sont redevenues à la mode, comme elles étaient quand on était au secondaire. Et personnellement, j'adore cette mode-là, je trippe sur les flannels. Et puis celle-là, elle criait mon nom avec toutes ses belles couleurs nude, noir et blanc. Fait que ce que j'aime de cette chemise-là, c'est qu'elle descend un petit peu plus basse en bas. Fait que c'est le genre de chose que j'aime venir porter justement avec des leggings, plus que ça cache tout. Si jamais tu le portes à l'intérieur, ben tu peux porter ça, je sais qu'il y a une camusole en dessous, ou bien avec un petit t-shirt comme je le fais aujourd'hui. Ou si jamais, ben tu viens le porter à l'extérieur, tu peux mettre un hoodie en dessous de ça, juste l'avoir ouvert. Sinon, tu peux le porter avec des mom jeans, ça peut être super beau, avec des souliers un petit peu genre dad shoes. Ça peut être magnifique. On a ensuite une paire de pantalons en faux cuir. S'il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez à propos de moi, c'est que la moitié de mes outfits sont composés soit de mom jeans, soit de pantalons en faux cuir. Donc ceux-ci étaient en méga rabais, je les ai vus en spécial quand j'arrivais pour check-out, ils étaient à 10$. Fait que j'étais comme, c'est sûr, certain que je les prends. C'est le genre de choses, puisqu'ils sont un petit peu plus lousses, que je viens de porter avec une camusole serrée, ou bien un body suit serré qui monte un petit peu plus haut dans le cou, style turtleneck. Je pense que ça pourrait être vraiment très beau. Ils sentent un peu étranges, pour vrai, il va falloir que je les lave avant. Ils sentent vraiment comme la manufacture, ce qui est un peu weird. Mais je suis vraiment pas déçue de, pour vrai, de la texture, je pense à être ultra confortable. Vraiment comme si c'était des jogging, mais un petit peu plus chic. La seule chose, c'est que c'est arrivé avec un bouton manquant. Donc au bas complètement, il y a des boutons pour les jambes, comme ceci, je sais pas si c'est en mesure de voir. Puis, il y en avait juste sur une jambe sur deux. L'autre, il y avait juste des fils qui restaient sans bouton. Fait qu'il n'y avait pas de bouton non plus de spare qui venait avec cet item-là. Fait que j'étais un petit peu déçue de ça, pour vrai. Je vais essayer de trouver parmi ma collection de boutons, si je suis pas capable de trouver quelque chose. Mais, overall, je pense que je suis vraiment contente de cette trouvaille-là. Surtout pour le fait que je les ai pris en méga solde et puis qui étaient vraiment pas chères. Dans ma palette de couleurs préférées cet automne, c'est le orange brûlé. Et puis, le corduroy est redevenu à la mode. Autant qu'au début, j'étais pas sûre. Autant que là, je trippe sur cette mode-là, bien raide. C'est un petit peu le même principe de jacket que je porte aujourd'hui, mais en plus léger. Fait que c'est plus comme une chemise que tu peux venir porter à l'intérieur et non comme un petit manteau. Mais j'adore la couleur, je trouve ça magnifique. J'aime les petits boutons aussi qui se font dans le... dans le... dans la... dans tout là, dans la chemise, hein. Il y a deux petites poches de chaque côté. Overall, c'est quand même vraiment pas si pire. T'as quelques fils qui dépassent par-ci, par-là. Mais c'est vraiment pas dramatique. Je pense que ça va être super confortable. Ça, encore une fois, je viendrais le porter, comme je vous disais, comme cette chemise-là. Fait qu'avec... attachée, avec une paire de leggings, puis un petit chandail. Ou bien sinon, ouverte, avec un outfit vraiment monochrome. Je pense que ça serait super joli. Fait que je pense que ça, je vais vraiment avoir plusieurs utilisations de ce dernier. Après ça, dans le même ordre d'idée, ça c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai commandé... j'ai passé la commande. Ça, vous mentirez pas, j'étais plus excitée. Puis j'étais un petit peu déçue quand elle est arrivée. Mais ça, c'est juste moi. Bon, une des choses qu'il faut savoir sur ce genre de site-là, c'est qu'il faut absolument que tu portes attention aux photos qu'ils montent. Fait que tu regardes les photos, puis tu prennes vraiment le temps de les regarder. Que tu regardes chaque moindre petit détail, parce qu'ils vont pas tout t'écrire, vont pas tout te mentionner. Et puis, une chose que j'aime vraiment faire, surtout quand je commande sur ce genre de site-là, c'est d'aller voir les reviews. Donc, je vais regarder les gens qui ont commandé cette pièce-là. Premièrement, bien combien d'étoiles le morceau. Et deuxièmement, s'il y en a qui ont mis des photos, c'est la première chose que je vais aller voir. Donc, t'sais, t'as pas plus véridique qu'un client qui va prendre une photo de ton item et qui va le poster sur la plateforme. J'aurais dû faire ça avec ce manteau-là, je l'ai pas fait. Ce que j'aime un petit peu moins, mais c'est overall. La qualité est vraiment bien. Les boutons, je trouve ça magnifique. En fait, c'est... T'sais, ils sont genre un petit peu justement monochrome. Ils se fondent un petit peu dans la veste, puis je trouve ça magnifique. On voit ça partout, ce genre de manteau-là, de genre de veste-là. Et puis, t'sais, habituellement, elles sont vraiment plus chères. Compte tenu du fait que je les payais vraiment pas trop cher, c'est pas si pire. Je pense que j'aime encore plus cette chemise-là sur moi que quand je vous l'ai présentée. En fait, je l'aimais vraiment pas autant que ça quand je vous l'ai présentée. Mais là, à l'essayer, je trippe vraiment dessus. C'est sûr que là, en ce moment, elle a genre des faux plis à cause qu'elle était comme dans l'emballage vraiment longtemps, je pense. Mais j'aime vraiment ça. Là, aujourd'hui, j'y allais vraiment casual pour la porter. Fait qu'avec des jeans vraiment lousses, des bottes Doc Martin et puis un petit chandail serré. Mais ça pourrait être quand même super beau, par exemple, avec des pantalons serrés, talons hauts et tout pour justement vraiment donner un autre look. Les manches sont quand même longues, fait que ça, je suis étonnée. Mais j'aime vraiment le fait qu'elle descende un petit peu plus basse en bas. Un petit manteau que j'ai décidé de prendre, puis ça, il était un petit peu plus léger que ce que je pensais. Il était dans la section manteau, mais il est un petit peu plus léger. Fait que c'est pas le genre de chose que je viens de reporter une journée qui fait moins 10. Fait que c'est vraiment comme une veste, je dirais, plus épaisse. Fait que si jamais tu te reviens à l'intérieur puis que t'as un moindrement un petit peu froid, bien ça, ça peut être le genre de chose que tu mets par-dessus. C'est sûr que ça a un look manteau, là. Donc, c'est un genre de trench coat style, justement, manteau un petit peu plus mince, quadrillé. Fait que j'aimais vraiment les couleurs. Justement, qui est beige, brun, noir, avec des petits pops de brillant. Ça, je le voyais pas sur la photo, mais je suis pas contre, j'haïs pas ça. Fait que, encore une fois, ça, c'est le genre de chose que je viens de remettre avec un outfit monochrome de A à Z. Je pense que ça serait super joli. Quelque chose que je remarque avec ce manteau-là, premièrement, c'est que je l'aime plus sur moi que sur le support. Ça, c'est définitif. Même avec le outfit que je porte en ce moment. La seule chose, c'est que je trouve que les manches sont un petit peu courtes. Je l'avais pas essayé, là, avant de vous le présenter. Fait que je trouve que les manches sont un petit peu courtes, moindrement que je lève mes bras. On voit, justement, mes poignées et tout. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je mettrais quand il va faire moindrement un petit peu froid. C'est le genre de chose que je mettrais plus à l'intérieur. Et puis, il est pas super stretchy. Genre, j'ai vraiment l'impression que si je me penche trop pis que je force trop, il va casser. Donc, peut-être à garder en tête, là, si jamais vous regardez les pièces que je vous présente. La qualité est vraiment, vraiment très bonne. Tu peux avoir des super beaux manteaux pour vraiment pas cher sur leur site. J'ai ensuite décidé de prendre un petit set d'entraînement parce que j'essaie vraiment de me motiver à recommencer à m'entraîner. Et puis, quoi de mieux qu'un petit set qui match? Pis que tu te trouves cute. Pis que ça te donne envie de t'entraîner. Fait que quand j'ai vu cette couleur-là, c'était sûr et certain que je la commandais. Je capote dessus. J'étais pas sûre pour les grandeurs parce que leur grandeur, c'est ça. C'était soit, il y en avait que t'avais small, medium, large. Il y en avait d'autres que t'avais x-mall, small, medium, large, x-large. Fait que ça dépendait vraiment des modèles. Mais j'ai décidé de prendre cette couleur-là. Je la trouve débile. Ce que j'aime particulièrement, c'est que la bande élastique au niveau de la taille va monter un petit peu plus haut. Fait que ça met comme tout ensemble. Et puis, ça vient avec une petite brassière de sport comme ceci qui est super confortable avec une petite ouverture dans le dos. Je trouvais qu'il y avait l'air court quand ils sont arrivés, mais ils sont parfaits sur moi. Je trouve ça super joli. Fait que justement, tu veux t'entraîner, c'est parfait. Mais sinon, c'est le genre de choses que tu pourrais aussi mettre dans la vie de tous les jours. Mettons que tu as plein de commissions à faire. Ben, tu pourrais venir mettre ça juste avec genre un jacket par-dessus. Puis, je pense que ça pourrait donner vraiment un beau look. Fait que je l'ai pris pour ces deux optiques-là. On va dire ça de même. Mais je l'adore. Je le trouve super confortable. Il sert vraiment bien sur ma peau. Et puis, je trouve qu'il fit vraiment bien aussi. Fait que je suis vraiment, vraiment impressionnée par celui-ci. On a une autre chemise dans le même style que celle que je porte encore une fois aujourd'hui. Elle aussi est un petit peu plus épaisse. Mais ce que j'aimais vraiment de celle-là, c'était particulièrement les couleurs pâles. Ça, c'est vraiment mon genre de couleur aussi. Fait qu'elle bêche avec différentes teintes de bêche comme lignée, quadrillée, peu importe. Avec des petits boutons qui font comme un petit pop supplémentaire. Donc, j'adore ça. Deux petites poches de chaque côté. Je l'ai portée et je l'adore. Je capote dessus. Je trippe vraiment sur cette chemise-là. Elle est un petit peu plus longue que celle que je porte en ce moment. Ce que je préfère. Parce que celle que j'ai en ce moment, je l'aime. Mais je la trouve comme limite. Celle-là est parfaite. A1. Super. Fait que j'aime venir rouler les manches. Justement, je l'avais portée pour le travail avec des bottes à talons-haut. Un style, justement, un style petit col qui monte mes blancs. Vu que je voulais garder le côté un petit peu plus pâle de l'outfit. Fait que ça, c'est vraiment selon comment vous voulez venir le porter. Mais je l'adore. S'il y a des pièces que je vous recommande le plus, c'est ces genres de jackets-là. Un autre item que j'ai déjà porté, c'est en réalité des bottes comme ceci. Donc, des petites bottes blanches à talons-hauts. Mais talons quand même un petit peu plus épaisses. Épaisses? Épaisses. Un talon. Et je triffe solide. Au début, quand je les ai vus sur le site, en fait, là, j'étais comme... C'est impossible qu'ils soient seulement ce prix-là. Fait que j'étais comme... Je veux les essayer. Je veux absolument voir ce que ça va avoir l'air. C'est sûr que ça reste des bottes blanches. Donc, peu importe la compagnie de laquelle vous allez l'acheter, ça risque de faire comme ça a fait ici. Des petites marques quand ça frotte, quand vos souliers frottent ensemble. Ça, c'est les risques du métier. Qu'est-ce que vous voulez? Mais, t'sais, facilement, des bottes comme ça, ça serait 70, 100$ et en montant. Il était, je pense, 30 ou 40$. Fait que vraiment pas cher. Puis, ça fait plusieurs années que c'est à la mode. Fait que je pense que c'est pas à veuille de partir, à mon avis. Fait que j'étais comme ça, ça va être génial. Tu peux venir mettre ça avec plein de outfits différents. Ils sont ultra confortables. C'est la raison aussi pour laquelle j'aime prendre des souliers qui ont un petit peu plus des talons plus épais. Parce que ça fait en sorte que ce soit super confortable, que t'aies pas mal au pied quand tu marches avec ça. Je suis vraiment, vraiment impressionnée par leurs souliers. C'est la première fois que je commandais de leurs souliers et que j'en essayais. Et c'est définitivement pas la dernière. J'avais envie de tester leurs jeans parce que j'ai jamais, on dirait, entendu personne en parler. Et je ne les avais jamais testés. Mais c'est ça, j'avais vraiment, vraiment envie de voir ce qu'il y en était. Donc, j'ai pris deux paires de jeans exactement la même chose si je ne m'avuse. Premièrement, on a une paire de pantalons blancs comme ceci, style mom jeans. Ça fait que mon genre à fond. Qui sont super longs avec des jambes droites. Je ne pensais jamais retomber en amour avec des pantalons à jambes droites comme c'était dans les années 2000. Mais, here I am. Ça fait que je trippe vraiment, vraiment dessus. Ils sont ultra confortables. Sérieusement, on ne dirait aucunement qu'on est en jeans. Puis s'il y a bien quelque chose qui fait en sorte que j'aime porter des jeans, c'est qu'il n'en dirait pas que c'est des jeans. Puis vu qu'ils sont lousses, c'est encore mieux. Donc, il y a deux poches en avant, deux poches en arrière qui sont quand même des grosses poches. C'est vraiment un look, je trouve, quand même assez dans le tas. Je voyais toujours plein de blogueuses porter ce genre de pantalons-là. Fait que j'étais vraiment intéressée à les avoir. C'est le genre de choses que tu peux venir mettre soit avec des dad shoes, avec des souliers un petit peu plus, tu sais, un petit peu plus chunky, style espadrille. Ou sinon que tu pourrais venir porter avec des bottes à temps en roue, avec des talons un petit peu plus épais, un petit peu comme je vous ai présenté, avec les bottes blanches, mais d'une autre couleur, juste pour enlever le style de ça. Puisque ça, c'est vraiment lousse, ce que je viens de faire probablement, c'est que je viens de porter ça avec un chandail qui monte. Fait que c'est un col roulé, mais serré. Donc, je donnerais un contraste entre le super lousse puis le serré. Mais encore une fois, ça pourrait être quand même vraiment beau avec une laine que tu rentres un petit peu dans la taille de pantalon qui monte un petit peu plus haut. Donc, ça vient quand même cintrer ta taille pour faire en sorte que ton outfit n'ait pas de l'air de poche à patate. Fait que, sérieux, j'étais vraiment impressionnée par ces pantalons-là. Je ne les ai pas encore portés, mais j'ai vraiment hâte. Et, l'on parle de pantalon, c'est exactement la même chose. Donc, pantalon, jambes droites, un petit peu plus jeans pâles que des jeans que j'ai dans ma garde-robe en ce moment. Je trippe là-dessus. Ça, c'est un outfit sur deux. C'est ce genre de choses que je viens de porter. Puis, c'est vraiment... Ce que j'aime, c'est que cette couleur-là est vraiment le genre de couleur de jeans que... Tu sais, c'est vraiment du... On dirait du vrai de nain, là. J'étais vraiment très excitée par cette paire de pantalon-là. Encore une fois, elle est parfaite au niveau de la taille. Mais, les paires de pantalon, ce que j'ai découvert avec les jeans, les autres, c'est qu'encore une fois, c'est des grandeurs X-mall, small, medium, large. Ça fait que c'est un petit peu difficile, des fois, je trouve, de gauger par rapport à ça. Ça fait qu'on va aller regarder les reviews dans ce temps-là. Tu peux voir si les gens qui les ont achetés trouvent que c'est la bonne grandeur, un petit peu trop grand, un petit peu trop à ajuster. Ça fait que t'as juste à te fier à ça quand tu vas passer ta commande. C'est souvent hit or miss. Et ça, c'est définitivement un miss. J'avais commandé un autre set d'entraînement parce que je trouvais que la couleur était vraiment, vraiment très jolie. Je commande toujours les set, genre, ensemble pour ça parce que je trouve que c'est vraiment ce qui vaut la peine rapport prix, personnellement. Puis, je trouvais que la couleur était magnifique. Ça fait juste un changement de ma palette de couleurs habituelles, mais on dirait que dans le linge de sport, ça me dérange moins. Ça fait qu'on a les leggings comme ceci qui descendent en bas, qui ont l'air ultra court, mais qui sont quand même... C'est quand même long vu qu'ils sont élastiques. Et la petite brassière de sport comme ceci. Donc, bien normale en avant, mais avec un petit croisé en arrière. Fait que je trouvais que c'est un beau petit détail. Le fit est dégueulasse. Je vais être bien honnête avec vous, là. Le fit est dégueulasse. J'ai de l'air d'avoir un camelto à fond. La taille est vraiment trop grande. Et puis, au niveau de la brassière, c'est comme si ça fait que les côtés, à cause des pattes à l'intérieur, ça ressort. Fait que t'as de l'air d'avoir du... Un, le top a l'air vraiment trop grand sur toi. Pis d'eux, t'as de l'air d'avoir du gras de bras. Parce que c'est vraiment weird shape. Fait que ça, je suis extrêmement déçue. Et puis, pourtant, il y avait des super bons reviews. Fait que j'imagine que ça a fait à certaines personnes. Mais personnellement, sur moi, ça fait pas pantoute. Peut-être le fait aussi, encore une fois, comme je disais tantôt, que ça, c'est du small et non du x-small. Ça joue contre moi. Mais tu sais, même le matériel, tu le sens qu'il a l'air ultra cheap. Là, on dirait que ça vient de genre... Je sais pas, un site chinois. Déjà, les coutures qui sont en train de se défaire. Fait que cela est vraiment, à mon avis, probablement le pire thème que j'ai dans tout ce haul. Ces pantalons-là sont à ta jambe droite aussi. Je les trouve super, super jolies. Ils sont serrés au niveau de la taille, comme vous pouvez voir. Et puis, t'avais une petite ceinture qui venait avec eux autres. Fait que tu peux les mettre juste comme ça. Moi, je trouve ça super beau. Mais si jamais tu décides de venir mettre ça avec la ceinture, donc, t'as la petite gance que tu viens ajuster au niveau de ta taille. Pour entrer, la petite gance, je vous montre pour que vous voyez. C'est un bout de fil, comme ceci, à chaque extrémité. Fait qu'il y a deux places. Les chances que ça brise sont assez élevées. Fait que... Je le mettrais sans juste pour éviter ce genre de choses-là. Mais je veux quand même que vous le voyez, c'est de quoi ça a l'air. Mais sérieux, j'ai vraiment hâte de les essayer. Ils sont quand même vraiment de bonne qualité. Je trouve, là, mes apports, le petit truc de ceinture. Ils sont quand même assez épais aussi, mais pas trop. Fait que genre de choses qui vont être parfaites pour me les porter cet hiver. Je trouve juste que la coupe au bas est comme... T'sais, c'est correct. Tu vois, on dirait qu'il y a manqué de... Il y a manqué d'aide sur la finition. T'sais, c'est le genre de choses qui aurait pu être justement flippé ou, t'sais, juste passer un petit coup de... Je sais pas, au moins... De fil. T'sais, on dirait que ça a juste été coupé au ciseau. Mais je pense que ça peut donner un look aussi. Fait que ça dépend vraiment de si vous aimez ça ou pas. Je voulais essayer des sacs à main. Et puis, je voulais en fait voir la qualité avait de l'air de quoi. Quand j'ai vu celle-là, j'étais comme c'est sûr et certain que toi, tu t'en viens à la maison. Fait qu'on a cette sacoche-là, comme ceci. Donc, tu peux le tenir soit par la petite gance ou t'as vraiment une grande gance. Si jamais tu veux le mettre sur ton épaule, je la trouve tellement belle. Je me demandais vraiment la qualité, elle allait avoir l'air de quoi quand ça allait arriver. Et je suis vraiment pas déçue. Personnellement, je suis le genre de personne qui va changer presque à chaque semaine de sac à main. Fait que j'aime ça avoir des options. C'est pas le genre de choses que j'aime payer ultra d'argent pour. Contrairement, mettons, au soulier ou ce genre de choses-là. Mais, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, c'est ça. C'est une petite sacoche comme ceci en faux cuir avec des lignes. Ça me fait penser un peu genre YSL ou Coco Chanel, quelque chose de même. Fait que t'as la gance là. Et puis, en arrière, t'as genre une petite ouverture pour mettre par exemple ton sac à main. Ce que j'aime, c'est que t'as un bouton en plus là. Après ça, quand la pochette d'en avant s'ouvre, premièrement, ton bouton en haut, par exemple, il est un peu boboche. Ça fait vraiment, à mon avis, genre ça va décrocher une fois sur cinq. Mais, whatever. C'est le prix que tu payes pour ça. Et puis, après ça, t'as deux petites places pour mettre tes affaires. Fait que selon ce que tu désires mettre dedans. Fait que t'as deux places. Puis, t'as également un petit zip. Fait que si jamais tu veux mettre plus de choses là-dedans, tu peux vraiment la ranger comme tu veux. Fait que pour vrai, mets à part le bouton. Je vois aucun défaut. Tout est genre parfait. J'aime vraiment la gange. Je trouve ça super beau. Je trouve ça donne un look vraiment comme chic, classe. Puis, je pense que c'est le genre de choses qui peut être beau. T'sais, regardez ça avec le outfit que je porte aujourd'hui. Je trouve ça super joli. Après ça, je voulais un trench coat. Parce que ça fait des années que j'en veux un. Puis, quand j'ai vu qu'il était encore une fois vraiment pas cher, j'étais comme, ah, c'est le moment parfait pour l'essayer. Comme ceci, un trench coat bien normal. C'est le genre de pièce pour de vrai qu'on... Je suis comme, elle a aucun défaut. J'ai absolument rien à dire. Mais à part que je le trouve super beau. Il descend quand même vraiment, ben, t'sais, assez long. Là, directement à la longueur. Des trench coats réguliers. T'as des petits détails aussi au niveau des manches pour donner un petit accent supplémentaire à la pièce. Et puis, des petits boutons noirs. Fait que je trouve ça super beau. J'aime encore plus ce manteau-là sur moi que sur le sport, comme j'ai dit pour l'autre, là. Je le trouvais super beau sur le sport, mais sur moi, c'est genre, là, ça devient comme un de mes coups de coeur. Surtout, encore une fois, avec l'outfit que je porte aujourd'hui, c'est vraiment ma base de toutes les outfits, de toutes les pièces que je vous présente, ou presque, parce que, t'sais, c'est neutre, ça va avec tout. Je trouve que ça joue avec les textures. Ça fait des rappels de couleurs aussi avec les petits détails qu'on a sur les pièces. Et puis, avec nos bottes, ça donne un petit pop de plus. Fait que j'ai laissé comme la ceinture détachée pour avoir un petit look un petit peu plus ample. Fait que j'aime, justement, comme ça, là. Peut-être ta petite ceinture aussi au niveau de la taille avec ton petit détail, là, que t'avais au bout des manches. Fait que, genre de choses magnifiques aussi, tu peux venir attacher ça avec la ceinture, si tu veux, au niveau de la taille pour cintrer le tout. Ou bien vraiment juste la laisser un petit peu plus lousse selon ce que tu veux. Fait que je suis vraiment impressionnée par cette pièce-là. Je le trouve super beau. Il est vraiment léger. Ça va être parfait, ça, pour tous les printemps et automnes de ce monde. On achève. Donc, après ça, je voulais prendre une petite laine, mais une petite laine robe. Ça, c'était dans la section des robes. On arrive au milieu des cuisses. Fait que je pense que ça va être pas si pire avec des bas collants. C'est le genre de choses que je viens de remettre avec une petite camisole en dessous quand même. Puis des petits shorts parce que t'as des petits détails, comme vous pouvez voir, là, comme ceci, qu'on voit au travers. Puis je trouve ça super beau. Je trouve que ça donne vraiment un beau petit look à la T-shirt dress. Puis, mais c'est ça, j'ai pas envie que tout le monde voit à travers. Fait que comme ceci, je la trouve super belle. La couleur est vraiment magnifique. Et j'aimais vraiment le petit col qui montait comme ceci en haut. Ce que j'aime de ce genre de col-là aussi, c'est que c'est pas comme les turtle neck que des fois, t'as de l'air d'avoir pas de coupe en tout. Fait que ça, c'est juste un petit peu pour dire que ça rajoute quelque chose, mais pas assez pour dire que t'as de l'air de pas avoir de coupe. J'adore les fanny packs. Plus, je vous dirais, pour l'été et pour le printemps que pour les saisons froides, à cause des manteaux. Mais quand même, quand j'ai vu celui-là, je le trouvais super beau. Fait que j'en ai un noir que j'aime et que je porte à maintes et mètres reprises. Par contre, celui-ci était beige. Puis je me disais que ça faisait changement. Il était vraiment pas cher non plus. Donc, ça ressemble à ceci. Fait qu'un petit peu le même principe de matériel que je vous disais pour la sacoche tout à l'heure. Fait qu'un petit peu bombé, ce genre de choses-là. T'as un petit zip, un gros zip ici. Moi, le fait qu'il soit avec le Freedom, ça me fait un peu moins trippée. Fait que j'ai décidé de le mettre de l'autre côté comme ça. Je trouve ça un petit peu plus beau. Fait que quand tu l'ouvres, le zip glisse super bien. On dirait vraiment que c'est de la bonne qualité. Et puis, t'as quand même assez de place. Pas énormément de place, mais assez de place pour mettre un petit portefeuille, tes clés, puis genre ton téléphone. Et puis, t'as la petite gance ici comme ça. Fait que tu la mets ici. Tu peux venir l'ajuster avec la gance ici. Ou sinon, t'as la partie en arrière qui est comme en chaîne. Fait que je trouvais que ça faisait un accent différent aussi. Je trouve ça super beau. Tu sais même avec ce que je porte aujourd'hui. T'as pas envie d'avoir de sac à main. À mon avis, ça, c'est la meilleure solution. Fait que tu peux venir régler de la hauteur à laquelle tu le veux, justement avec la petite gance ici. Fait que sérieux, vraiment de bonne qualité. Et finalement, la dernière pièce est un mélange d'à peu près tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Donc, un mélange de chemise en cuir ainsi que de chemise oversize comme je porte en ce moment. Fait que j'aimais vraiment le principe de la chemise en cuir noir, mais j'aimais aussi le principe de la chemise en cuir brune. Elle est longue, elle est oversize, elle est ample, puis je trouve ça super joli. Il y avait une ceinture aussi qui venait avec au niveau de la taille. Fait que si jamais tu décides de venir mettre ça, t'as des petites gances de chaque côté pour venir le serrer. Personnellement, je pense que je mettrais plus ça ouvert. Fait que vraiment comme en ce moment, comme je vous la présente, avec, par exemple, je regarde avec les pantalons ici que je porte, pas que je porte, mais que je vous ai présenté qui sont les mom jeans bleus. Je pense que ça pourrait être super beau, genre avec des bottes à taille en haut, puis une petite, soit un t-shirt un petit peu plus oversize, un petit peu plus lousse, ou vraiment même genre un crop top serré. J'aimais vraiment ça, puis je pense que c'est ultra in en ce moment à l'automne. Je pense que ça va le rester aussi à l'hiver. Fait que si tu veux te garder au chaud, mais avoir vraiment un outfit de feu, c'est le genre de choses pour lequel je viendrais opter. Fait que t'as des petits boutons, puis ce que j'aime aussi de celle-là, c'est que c'est pas des boutons réguliers, en fait, c'est des snap-on. Fait que t'as pas de chance que ça débarque. Je pense que ça peut être super beau aussi, là. C'est la même chose, t'as deux petites poches de chaque côté. Et puis, t'as un petit détail au niveau des manches aussi, pour ce qui est des boutons. Fait que, elle va être grande, mais c'est vraiment le look pour lequel j'opterais. Alors, c'est ce qui complète la portion de vous présenter les vêtements. Overall, pour ce qui est de chien, je suis quand même très satisfaite. J'avais deux items que j'étais vraiment so-so, mais sur la quantité que je vous ai présentée, à mon avis, c'est vraiment pas si pire que ça. C'est le genre de choses, comme je vous ai dit, que je regarderais toujours les reviews, les étoiles, les photos que les gens ont partagées de là. Je regarderais aussi les photos des mannequins qu'ils portent, mais vraiment en zoomant. Fait qu'en regardant de très près la pièce, ça va vous permettre de voir des fois des petits détails que t'aurais pas nécessairement vus sur d'autres photos. J'ai payé des frais de dédouanage une fois sur trois. Donc, là-dedans, il y a trois commandes. Fait que j'ai payé des frais de dédouanage pour une qui était la plus grosse commande que j'avais passée, qui était livrée directement par DHL chez moi. Donc, ça venait dans une boîte, fait que c'est pour ça qu'elle était ultra lourde. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai payé, d'après moi, des frais de dédouanage. Sinon, quand je commandais comme trois systèmes, j'en ai jamais payé. Et donc, les frais de dédouanage étaient quand même de 45$, ce qui augmente la facture totale. Mais sinon, comme je dis, c'est juste une commande sur trois. Fait que c'est vraiment possible si vous passez plus des petites commandes. Je pense que vous n'aurez pas de problème avec ça. Sinon, il y a toujours des promotions. Fait que je conseille toujours d'essayer de trouver des codes promos actuels. J'ai appliqué des 20% sur les trois commandes que j'ai passées pour justement sauver de l'argent. Fait que ça, c'est parfait. Et puis, après ça, quand tu as reçu ta commande, il t'envoie un courriel de confirmation où est-ce que tu peux aller accepter des points qui te donnent, genre des points chiennes. Quand tu fais ça, il faut absolument que tu ailles dans le courriel pour accepter tes points et récupérer tes points. Et après ça, éventuellement, ça va te donner un petit rabais d'argent. Ça va faire comme une façon de pouvoir payer une partie de ta commande. Fait que ça, c'est toujours bon à faire et à savoir. Mais je ne savais pas qu'il fallait absolument aller dans le courriel pour aller les accepter, les approuver. Je pensais que ça se mettait automatiquement au compte. Fait que je pense que c'est quand même important de le savoir. Donc, si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez me laisser en bas dans les commentaires. Sinon, dites-moi, quelle est votre pièce préférée? Si vous avez déjà passé une commande sur Chilin, est-ce que vous étiez satisfait ou pas? Je suis curieuse de le savoir. Donc, encore une fois, si jamais ce n'est pas déjà fait, soyez sûr de vous abonner et de me mettre un pouce pour que je sache que vous aimez ces vidéos-là. Et je vous remercie de m'écouter et puis nous on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada